Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. A Gbedjromedé, Aqpapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Gbedjromedé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Aqpapa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44. Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence a un nom. Une surprise de plus, après l'Egypte, le Cameroun ou encore le Sénégal, le Maroc grand favori annoncé à cette Coupe d'Afrique des Nations sort de cette compétition dès les huitièmes de finale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Instant Cannes, votre émission qui décrypte l'actualité de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour m'accompagner pour Instant Cannes de ce jour, j'ai avec moi Carles Kitomé, journaliste sportif à ESAE, journaliste reporter à ESAE TV. Carles, bonjour. Bonjour Annaëlle, bonjour Abdoulé, bonjour à tous les fidèles internautes de ESAE TV et avec une mention spéciale pour ceux des férus d'Instancan. Merci d'être parmi nous, Abdoul Daboutou, promoteur sportif. Abdoul, bonjour. Oui, bonjour Annaëlle, bonjour M. Carles. Merci de m'avoir invité à Instant Cannes et vraiment merci Annaëlle. Alors, deux matchs pour hier, notamment les Aigles du Mali face aux étalons du Burkina Faso. Score à la fin de la rencontre, deux buts à un en faveur des Maliens. Et dans un premier temps, un but à la troisième minute, un but accordé, on peut le dire, au Mali par les Burkina B. En quelque sorte, le Mali prend l'avantage après avec un deuxième but à la 47e minute. Puis, après ce pénalty, de Betran Traoré, qui réduit les cas, deux buts à un. Cette qualification en quart de finale du Mali, Carles Kitomé, comment vous l'analysez ? Eh bien, moi, à la lecture de ce match, je dirais que c'est encore un autre des prétendants au titre qui est sorti de la compétition. Parce que nous devons noter que le Burkina Faso a toujours côtoyé quand même les quatre premières places. Le Burkina Faso a fini quatrième de la dernière édition. Depuis quelques éditions, le Burkina est toujours là autour, parmi les quatre premiers, tout le temps. Et puis, cette fois-ci, elle se fait sortir en huitième de finale. Au terme d'un match où je peux dire que le Burkina était en vedette, parce que le Burkina Bay ont ouvert la marque eux-mêmes en faveur des Maliens. Ce qui a changé un peu la physionomie du jeu. Moralement, ils se sont plantés un clou dans le pied. Ils ont subi jusqu'à la fin de la première mi-temps. Ils sont entrés au vestiaire avec ce deuxième but malien. De quoi quand même saboter complètement leur morale. Mais ils ont quand même trouvé les ressources avec Betran Traoré. qui est venu transformer ce pénalty. Ils sont troisième au cours de la compétition. C'est une belle performance. Mais les Burkina Bay se sont tirés eux-mêmes une balle dans les pattes hier. Ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. C'est vrai qu'ils étaient en mal de but. C'est une équipe qui joue, qui tourne suffisamment. On peut dire qu'ils ont été moins meilleurs dans cette partie. Non, mais offensivement, ils n'ont pas su scorer assez souvent. Et hier, ils ont pris un très mauvais départ avec ce but contre leur camp. qui a encore agi un peu sur leur morale. Ils ont perdu. C'est vrai qu'ils ont essayé de revenir au score. Mais ils n'ont jamais été à la route des Maliens. Les Maliens, la première mi-temps était complètement en faveur des Maliens. Les Burkina, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Mais ils n'ont pas pu aller au bout. Parce que les Maliens ont répondu toujours présents. Et ils n'ont pas voulu lâcher cette chance. de franchir, après tant d'années, cette étape pour parvenir à l'étape des quart de finale de la Cannes. Abdoul, le Burkina Faso qui sort, et le Mali qui passe un quart de finale. Comment vous voyez cela ? Oui, après ce match que moi j'ai suivi hier, après lecture, le Mali, à voir le match, le Mali était plus fort que le Burkina hier. Mais le Burkina est revenu hier après le but de Betan Taoré. Mais c'était trop tard pour le Burkina. Mais le Mali était plus fort. Ils avaient la possession. Statistiquement, le Mali était plus fort que le Burkina hier. Donc, on peut dire que le meilleur a gagné. Le meilleur a gagné hier. Le meilleur a gagné hier. Alors, la deuxième affiche d'hier, nous avons eu le Maroc qui s'est courbé. face à l'Afrique du Sud. Nous avons eu le Maroc grand favori et vaincu pendant la phase de poule qui finit premier de son groupe qui vient en huitième de finale. Mais les Lyons de l'Atlas tombent face au Bafana Bafana. Deux buts à zéro. Un premier but à la cinquante-septième minute. Un but de Mac Gopa à la cinquante-septième minute. Et on a vu l'équipe marocaine qui perd un de ses joueurs dans les derniers instants, notamment à la quatre-vingt-douzième minute, avant de concéder le deuxième but, ce coup franc, qui vient clore toute chose pour cette partie. le Maroc grand favori qui sort au Calais, ce qui tourne. C'est normal que le Maroc soit considéré comme favori de cette compétition parce que nous avons encore en mémoire les exploits réalisés par les Lyons de l'Atlas au cours de la dernière Coupe du Monde. Demi-finaliste, il faut le noter. Et c'est l'UTT 7 France. L'UTT 7 France. Le Maroc aurait joué la finale de la Coupe du Monde. Et c'est une équipe qui a présenté une fiche parfaite jusque-là. Une équipe que tout le monde respecte, que tout le monde craint. Mais c'est en même temps l'équipe que tout le monde veut battre. Parce que vous savez que c'est un peu comme le Sénégal. Quand vous avez un certain niveau, les matchs, vos adversaires sont toujours plus forts parce qu'ils se disent que là, c'est le sommet. Il faut être dans un meilleur jeu pour pouvoir rivaliser avec le sommet. Toutes les nations l'ont essayé. Et c'est les Bafanans, Bafanans qui ont réussi à défaire sur le Maroc. C'est vrai que déjà au premier tour, le Maroc était premier, mais le jeu du Maroc n'était pas convaincant. Nous n'avons pas reconnu le Maroc de la Coupe du Monde pendant cette canne. Le Maroc a tout fait régraguer. On a vu le Maroc qui pouvait revenir à la 82e minute avec un pénalty à la 92e. avec un pénalty qu'Akimi a manqué. Oui, mais ça, disons que c'est le coup de grâce. Votre maître a joué, le joueur expérimenté qui fait des mévins en club sur qui tout le monde compte. C'est à lui qu'on remet un pénalty tout à fait en fin de partie. Et quand lui, il n'arrive pas à scorer, tout le monde est atteint. Tout le monde, les gens sont abattus. Les gens n'ont plus le moral. Le plus fort n'a pas pu. Donc, c'est un coup de morale, c'est un temps de faiblesse. Et pour se remettre, ce n'est pas facile. Vous avez vu, après ça, ils ont encaissé une autre vue. Donc, à chaque fois qu'il y a des situations de chauve, il faut un temps pour que les joueurs retournent quand même toutes leurs forces mentales pour aller de l'avant. Et ils n'ont pas eu le temps de le faire. Les Sud-Africains sont venus vraiment enfoncer le clou en ce moment. Et puis bon, là, là, ils se sont retrouvés dehors. Abdoul, l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui a été la force de cette équipe hier, notamment, on a vu, après le pénalty manqué, on a vu ce coup franc. Alors, ce coup franc de Mokena qui se passe tout, qui va se loger directement dans la lucarne du portier marocain. En quelque sorte, qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe marocaine hier ? Le Sud-Africain. Le Sud-Africain. La force de l'équipe sud-africaine hier, c'était la défense. C'était la défense. L'attaque marocaine n'a pas pu pénétrer dans la défense. C'était la force. La force hier, c'était la défense. Ils étaient présents défensivement. De bonnes relances. De bonnes relances et ils gardaient, ils avaient leur attaquant devant qui gardaient bien le ballon devant et qui faisaient certaines relances. Maintenant, par rapport au Maroc, on disait, le Maroc, le Maroc, le Maroc sortit par la foule du Sud des Hakimi qui a raté ce pénalty qui pouvait relancer le Maroc parce qu'à 1-1, je ne pensais pas, je ne pense pas que le deuxième Sud-Africain allait venir. Je ne pense pas que le deuxième Sud-Africain allait venir. qu'on a changé de camp. Ils seront re-boostés peut-être. Ce deuxième but serait peut-être pour le Maroc. Voilà pour le Maroc, on ne sait jamais où ils auront le but comme on l'a vu avant d'hier. Alors, les surprises de cette Cannes, je le disais, nous avons eu en remarque que les demi-finalistes de l'édition de la Cannes passée, la Cannes 2021, les demi-finalistes, les quatre sont tous éliminés. à savoir le Sénégal qui était champion d'Afrique, l'Égypte, deuxième, éliminé, le Cameroun, troisième, éliminé, le Burkina Faso, quatrième, éliminé. Et ça dit que le niveau aujourd'hui du football africain est clairement en net progression. Au-delà de ce que vous venez de souligner, je l'avais dit tout à l'heure, le demi-finaliste de la Coupe du Monde est sorti en huitième de finale. De la Coupe du Monde, voilà le Maroc. Le vainqueur de la Cannes de l'édition passée est sorti en huitième de finale. Son présidentesseur au sommet, le Cameroun qui avait gagné deux ans plus tôt, est sorti en huitième de finale. L'Égypte, l'équipe la plus capée en Afrique est sorti en huitième de finale. Et même quand nous revenons dans cette Cannes, le premier, on a eu trois premiers de poules qui sont sortis du Sénégal, la Guinée équatoriale et même le Maroc qui sont sortis. Parmi ces trois, deux, on fait un 4 en plein. Neuf points. Le Sénégal et puis le Cameroun. Pardon, le Maroc. Voilà. En quelque sorte, le niveau aujourd'hui du football africain... Les gens avec toutes ces équipes qui ont un palmarès n'ont pas pu passer le cap des huitièmes. Les deux finalistes de l'autre édition n'ont pas pu passer ce cap. Les trois premiers des poules n'ont pas pu passer ce cap non plus. ça veut dire que les romans se nivellent. Le football africain se nivellent. Les nations qui étaient connaissances des petits poussés sont en train de grandir. Rappelons que le Mali a toujours eu une bonne équipe sur plusieurs générations mais n'a jamais réussi à avoir les performances qu'il fallait. Et cette fois-ci, j'ai jamais été suffis de voir le Maroc et le Mali plutôt aller loin parce qu'ils sont effectifs pour. Et là, ils ont eu la chance de passer ce cap parce que le Mali d'hier, il fallait aussi avoir un peu de chance. C'était vrai. Et puis, les pays limitants c'est toujours un derby. Et le Mali a pu tirer son épine du jeu. Si nous voyons la RDC, c'est aussi une bonne équipe sur plusieurs générations mais qui a du mal à prouver en compétition. Et cette fois-ci, ils ont eu l'opportunité de passer et ça a marché. Angola, c'est pareil. Angola a toujours bien joué. Un fond de jeu superbe, une bonne circulation de balles mais l'Angola a toujours été éliminé par les plus grands. Et cette fois-ci, c'est l'Angola qui sort un plus grand. Avant le début de cette canne, c'était facile de dire le Cameroun, le Sénégal pourraient l'emporter telle équipe, telle équipe. Aujourd'hui, nous avons huit qualifiés. Notamment, le Nigeria, l'Angola, la Guinée-Conakry, la République démocratique du Congo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et puis l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, est-il encore facile de dire que telle équipe peut emporter cette canne, Abdou ? Avec tout ce qu'on a eu comme surprise pendant les matchs de poules et pendant ces huitièmes de finale, parmi les huit équipes qui sont en cas de finale maintenant, moi, je peux dire le petit poussé c'est la Guinée-Conakry qui a stupré tout le monde, qui est en cas et qui a éliminé qui ? La Guinée-Équatoriale qui a fait pleurer tout un peu. souvenez-vous, qui a battu la Côte d'Ivoire 4-0 et qui a mis à genoux toute une nation. Voilà. Le Maroc qui est éliminé, qui a donné de l'espoir à toute une nation qui est sortie par la petite porte. Oui, si on peut le dire ainsi. Donc, les ces huit équipes, il y aura de la bataille. Anali, il y aura de la bataille. Oui, mais rappelons que nous avons le Nigeria qui est encore là. Parmi ces huit équipes, il y en a seulement deux qui ont gagné une fois à la Cannes. Il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Nigeria qui est plus capé. Donc, à l'expérience, ici, le Nigeria aujourd'hui, on peut dire qu'on a un Nigeria qui brille dans la forme avec un peu... D'abord, le Nigeria est le meilleur palmarès pour le moment. Mais le Nigeria c'est une équipe qui adapte son jeu face à son adversaire. Le Nigeria joue selon ce que l'adversaire propose. Donc, nous avons vu le Nigeria au début qui peinait. Mais c'est parce que les adversaires en face n'étaient pas très bons. Vous avez vu quand le Nigeria a eu affaire au Cameroun, le jeu a changé. On a méconnu les Nigériens et nous avons vu un aussi même qui s'est transcendé. Ossimène a toujours fait tous les matchs, mais le semaine que nous avons vu face au Cameroun, nous n'avions pas vu avant ça. Aujourd'hui, nous avons cette renaissance également de la Côte d'Ivoire qui nous a montré tout un autre jeu face au Sénégal. C'était un match et on peut le dire à la limite. C'était le premier match de la Côte d'Ivoire de cette canne en fait. Pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut craindre cette renaissance ? Il faut vraiment craindre cette renaissance parce que le Portugal l'a fait en Euro 2016. Le Portugal a été repêché mais ce n'est pas de la même manière que la Côte d'Ivoire a été repêchée. Le Portugal a été meilleur troisième mais finalement elle était en finale face à la France et elle a pris la Côte. Faisons, ayons peur. Donc la Côte d'Ivoire peut être repêchée va s'en retrouver en finale. C'est possible. La Suède va faire dans les années passées. C'est possible. Non mais si la Côte d'Ivoire maintient le niveau de jeu qu'il a eu face au Nigeria je crois. Au Sénégal ? Au Sénégal. Je crois que la Côte d'Ivoire peut valablement remporter cette finale. Et déjà pour ces quarts de finale si on amorce cette deuxième partie la Côte d'Ivoire sera face à l'équipe malienne pour les quarts de finale. Un autre débit ouest-africain. Donc vous savez c'est toujours compliqué et quand nous prenons les deux équipes pour ce que ces deux équipes ont déjà présenté pour cette canne moi je vois le Mali favori. Le Mali avec un jeu équilibré un fond de jeu stable et tout. Si le Mali joue sérieux comme ils l'ont joué la Côte d'Ivoire aura forte à faire. Mais les Ivoiriens avec la force du public et ce sentiment de renaissance pourrait encore supprimer le Mali. Parce que pour moi la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali dans ce contexte serait une surprise. Pour moi le Mali est parti pour remporter Sébastien. Vous avez dit tout à l'heure on présentait deux différents jeux. Tout à fait. Le Mali par rapport face au Burkina hier le Mali moi j'ai vu que le Mali a joué 45 minutes. Pleinement. La deuxième partie si les Burkinabés avaient fait 45 minutes c'est parce que les autres ont eu un but à la troisième voilà je dis ça vous a dit que le Mali a fait 45 minutes. Par rapport à la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire était à terre le jour là face au Sénégal. C'était ça pas sous sacasse ils avaient un deuxième homme qui les poussait. C'est ça qui a revigoré les Ivoiriens. Maintenant revenons au match Mali-Côte d'Ivoire vraiment ce serait un vrai débit de la fille de l'Ouest. Ça l'est déjà. Ça l'est et si la Côte d'Ivoire passe, moi si la Côte d'Ivoire passe cette étape elle sera en finale. Aujourd'hui on a une équipe de la Côte d'Ivoire dirigée par Emesse Fahey le jeune on peut le dire à qui on confie cette équipe déjà l'éléphant avec les quatre pieds cassés on confie cela à un jeune il a relevé le niveau en quelques jours cette équipe humiliée est revenue et a sorti le champion en titre aujourd'hui cette Côte d'Ivoire elle est à craindre j'avais déjà dit sur ce plateau qu'il y a un problème de communication entre l'entraîne le coach et les Ivoiriens parce qu'ils ont un effectif ils ont le potentiel pour faire un bon jeu on a vu même Fahey qui a ramené des anciens joueurs qui étaient sur le bon tout et ça fait ce chameau je ne suis pas allé au bout de mon développement donc l'ancien coach n'a pas su communiquer valablement avec les joueurs il a voulu faire une révolution dans le vestiaire il a voulu mettre les cadors à la touche pour mettre les plus jeunes mais il n'a pas su faire le mélange le dosage qu'il faut parce que vous avez vu quand Marcelin Gradel est venu jouer le troisième match est venu on a vu le jeu a changé il a su pour quelques minutes pour qu'on voit que la Côte d'Ivoire pouvait jouer autrement et maintenant pour affronter le Sénégal il en a ramené plusieurs il a senti d'abord vous avez vu ses anciens ont apporté l'expérience qu'il fallait et l'équipe était plus équilibrée l'équipe a bien joué vous avez vu Kessier quand il est venu il a joué autrement il ne jouait pas comme ça c'est comme si quand il est venu il allait arriver avant qu'il marque leur but donc dès qu'il allait vous avez vu tout a changé la défense sénégalaise a eu du mal a contenu l'attaque ivoirienne dès que Sébastien Allaire et certains sont entrés en jeu donc il y avait tous ses atouts l'ancien célestereur il n'a pas su profiter de ses atouts il n'a pas su communiquer l'énergie qu'il fallait aux plus jeunes pour qu'ils fassent le jeu il a suffi que MS Fahé vienne MS Fahé qui connaît certains de ses joueurs ses anciens il a joué avec certains donc c'est des gens avec qui il a une communication beaucoup plus facile c'est quelqu'un qui connaissait la maison et puis vous avez vu quand ils avaient à la fin des 90 minutes MS Fahé est monté sur la pelouse il n'est pas allé vers tous les joueurs il est allé prendre les joueurs individuellement il n'a pas allé avec les joueurs individuellement donc il avait déjà une certaine complicité et il a su quel bouton appuie au niveau de chaque joueur pour qu'il se transcende véritablement dans le jeu et puis ça a pris aujourd'hui c'est son deuxième challenge alors qu'on ne lui faisait pas confiance quand on l'avait nommé pour coacher cette équipe on faisait encore appel à cet TNB Renard pourtant lui il avait ce qu'il avait dans la tête et je disais je disais avant que ça dépend de sa complicité avec les joueurs heureusement que la France a refusé la complicité là a marché espérons que ça marche toujours parce que c'est toujours bon quand le pays organisateur va plus loin dans la compétition le deuxième challenge face au Mali vous l'avez dit Kales Kitomen vous mettez une équipe malienne devant cette Côte d'Ivoire mais cette Côte d'Ivoire selon vous également qui peut ça dépendra les Maliens viendront avec toutes leurs forces ils vont jouer mais si les Ivoiriens maintiennent le niveau de jeu qu'ils ont eu face au Sénégal le Mali ça va donner quelque chose nous avons également la deuxième équipe on peut dire très expérimentée en matière d'étoiles de la Cannes qui rencontre l'Angola le Nigeria a gagné beaucoup de choses beaucoup de choses même au niveau de jeunes il y a compétition au niveau mondial le Nigeria qui sera face à l'Angola cette rencontre on voit le Nigeria passer facilement où les choses seront très difficiles les choses seront un peu difficiles pour le Nigeria mais le Nigeria va passer les choses seront vraiment difficiles pour le Nigeria mais le Nigeria va passer quand ça devient difficile le Nigeria va prendre son expérience avec son expérience le Nigeria vous l'avez dit tout à l'heure le Nigeria joue en fonction de l'adversaire de l'adversaire voilà et je suis sûr que le Nigeria aura une bonne circulation de balles face à l'Angola parce que depuis ils n'ont pas pouvoir montrer des choses alors que l'Angola c'est sa force en huitième de finale l'Angola l'Angola n'a pas eu beaucoup de problèmes en battant la somme de la Namibie 3-0 donc non mais c'est pas que la Namibie est un groupe pourquoi la Namibie non je ne dis pas ça si on prend les deux huitièmes la Namibie a été meilleure troisième tout à fait si on prend les deux huitièmes de finale Nigeria Cameroun et Angola Namibie le Nigeria a eu plus de problèmes à passer que l'Angola encore l'autre quart de finale nous avons la Guinée Conakry qui est face à cette équipe de la RDC qui est passée de façon brillante en quelque sorte pour les huitièmes de finale la RDC face à la Guinée Conakry à Guinée Conakry petit poussé de ces huit équipes qu'est-ce que cette rencontre peut donner il y aurait très belle rencontre dans la mesure que la Guinée joue très bien le problème au niveau de la Guinée jusque là c'est parce qu'il n'arrive pas à marquer assez de but la RDC c'est une équipe qui joue tout fait tout flamme le jeu il est beau il est revu le voltant tout marche dans leur jeu mais il demande c'est une cohésion et ils ont trouvé à un moment donné et la RDC ne nous surprend pas nous avons souvent vu la RDC jouer très bien mais se fait éliminer par les plus grands aujourd'hui et ceux qui le faisaient obstacle ne sont plus là et la RDC court après réputation très très lointain la RDC a mené le football africain il y a longtemps et dans les années 60 et tout donc ils ont quand même envie de renouer avec ce palmarès c'est sûr qu'il y a un beau match mais on fera bien la dernière affiche de la RDC s'il te plaît la RDC la RDC a sorti une grande nation la nation la plus étoilée de l'Afrique l'Egypte la Guinée-Conakry dans les dernières minutes a surpris la Guinée-Équatoriale la Guinée-Conakry veut atteindre les quart de finale mais ça lui serait un peu difficile face à la RDC la demi-final pardon ça lui serait un peu difficile de bon revenons à la dernière affiche top vert Afrique du Sud comment ça va se passer vos pronostics pour finir moi j'ai du mal à pronostiquer par rapport à ce match parce que les deux équipes me plaisent c'est des équipes qui font un jeu très beau et c'est des équipes qui ne sont pas encore arrivées ils vont peut-être se départager dans les tirs au but selon vous mais il y aura des buts dans le match forcément le cap vert le cap vert nous a surpris depuis le son premier match jusqu'à et il maintient le cap et il maintient le cap face à la foot du sud qui a eu tous ces problèmes le score selon vous ça ne vous donne pas le cap vert va passer le cap vert va passer et Côte d'Ivoire-Mali le score je n'ai pas envie de parler de score on va faire ça va parler le score ou bien ceux qui vont se qualifier ça va être difficile le score de ceux qui vont se qualifier la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire son tour elle peut marquer beaucoup la Côte d'Ivoire le Nizé va passer le Nizé va passer ok qui est qu'on a crié RDC la RDC la RDC bon pour finir rapidement il y a une situation qu'on a déplorée le lundi notamment lors de cette victoire du Sénégal face lors de cette victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal nous avons eu des bruits du côté du Sénégal des étudiants ivoiriens qui ont été tabassés eux-mêmes a perdu la vie je crois que nous devons prôner la tolérance pour cette canne qu'à l'esquitomé oui mais c'est malheureux c'est triste que cela se produise nous sommes en fête la canne c'est une fête et on ne devrait pas assister à ce genre de truc c'est arrivé c'est triste c'est malheureux mais nous avons vu quand la Côte d'Ivoire avait déjà eu pas mal de dégâts à Abidjan la Côte d'Ivoire a gagné encore des dégâts à Abidjan et puis de l'autre côté aussi nous devons le sport c'est la tolérance c'est le fait on peut gagner on peut perdre mais le sport reste le sport oui j'ai suivi quelque chose hier par rapport à cet incident qui est malheureux mais l'ambassadiste de la Côte d'Ivoire au Sénégal a démenti qu'il n'y a pas de mort sur les réseaux sociaux ça court qui a déjà vu qu'ils ont démenti qui a pas eu de mort elle a pas eu de blessé mais qui a pas eu de mort qui a eu de casse qui a eu de blessé mais pas de mort mais c'est déplorable on espère qu'il n'y a pas eu de perte en vie on l'a connu au Bénin aussi quand les guépards nos guépards n'ont pas gagné les gens ont fait casser les bus c'est des choses qu'il faut décourager surtout en Afrique mais ça se passe aussi en Europe à Marseille il a pas passé Marseille-Lyon ça s'est passé il faut que les instances fessières trouvent des moyens pour pouvoir nous devons cultiver le fait le joueur consponsé c'est le joueur c'est le responsable qui pousse les supporters à faire ça voilà Kales Kitome et Abdoul merci pour votre passage sur Instant Cannes mesdames et messieurs merci à vous également de nous avoir suivis pour ce numéro de Instant Cannes rendez-vous pour d'autres éditions et bonne fête de la Cannes surtout pour ces quart de finale ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada